Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, pas de tour de magie à expliquer, je vais tenter un nouveau style de vidéo. Et pour la première fois, je vais faire sur cette chaîne un unboxing. J'ai jamais fait ça, on va voir ce que ça donne. Je me suis dit que ça pourrait changer et que ça pouvait peut-être vous intéresser aussi. Et en plus, ce qui dit unboxing dit forcément concours en fin de vidéo, mais ça on le verra tout à l'heure. Et pour ce premier unboxing, je vais tenter de vous présenter des jeux de cartes, on va dire des jeux de cartes de luxe, des jeux de cartes haut de gamme, sur une thématique bien précise, des jeux de cartes portés sur la thématique de films. On va voir ça tous ensemble, j'ai fait une petite sélection parmi les nombreux jeux qui existent. Je sais que parmi vous, il y a des collectionneurs de jeux de cartes, donc justement, je pense que cette vidéo pourrait vous intéresser. Bref, on se retrouve sur le tapis pour voir les jeux en détail. Et juste après, on se retrouve pour le concours en fin de vidéo. Allez, c'est parti ! Alors, on se retrouve sur le tapis, voilà, avec les jeux de cartes, les jeux de cartes tirés de films. Vous avez sûrement déjà repéré de quels films il s'agissait. Alors, certains ont déjà été ouverts et après, je me suis dit, je vais arrêter. Et tant qu'à faire, pourquoi pas faire ça directement en vidéo, pour que vous voyez un petit peu avec moi le rendu des cartes, etc. Donc, dès le départ, je précise, ce sont des jeux de cartes qui sont plus chers que les jeux normaux, forcément, car elles sont beaucoup plus travaillées. Rien que les étuis sont magnifiques. C'est des éditions spéciales. Alors, certains sont des jeux Bicycle, d'autres sont de Theory Eleven. Au niveau de la qualité des cartes, on est très proche à Bicycle, Theory Eleven. C'est à peu près la même chose. Pour de la petite précision, Bicycle, c'est l'usine USPCC qui imprime ses cartes. Donc, avec le toucher des cartes classiques Bicycle. Et on a Theory Eleven, je crois, de mémoire, je pense, qui font imprimer leurs cartes chez Cartamundi. Donc, Cartamundi a été racheté par l'USPCC. Donc, voilà, vous comprenez que c'est à peu près la même chose au niveau qualité et toucher de cartes. On est sur du haut de gamme en termes de finition. Mais voilà, c'était pour la petite précision. Sachez que pour ceux qui s'interrogent, Bicycle est une marque et l'usine, c'est USPCC. Donc, USPCC a créé la marque Bicycle. Et pareil, par exemple, pour Theory Eleven, en fait, qui est une entreprise, une société qui produit et qui fait ensuite imprimer ses cartes par Cartamundi, rachetée par l'USPCC. Voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est pour qu'on caléver un peu le tout dans le contexte. Alors, pour commencer, je vais vous présenter ici, il y en a trois d'ailleurs. C'est les jeux de cartes Marvel Avengers. Donc, ils sont sortis de mémoire dans l'ordre. C'était d'abord celui-ci qui est sorti, donc le Marvel Avengers. Donc, c'est dans la saga Infinity Wars de mémoire. Et ensuite, ils ont fait la version rouge et la version verte. Donc, le design reste exactement le même sur les trois jeux. Rien qu'à voir le brillant, le relief, parce que c'est en relief, là. Voilà, les jeux sont vraiment très beaux. Je ne vais pas ouvrir les trois tant qu'à faire. Je vais en ouvrir un, parce qu'ensuite, le design sera identique sur les trois jeux. Comme ça, on peut voir ce que ça donne. Alors, pour le coup, je vais ouvrir le verre, parce que le verre, il a vraiment un joli verre, vraiment pétant. Le rouge aussi, il me tire dans l'œil. Mais bon, allez, on va dire sur du verre, ça a l'air plutôt pas mal. Donc, on va enlever devant vous pour la première fois, le plastique, juste ici. Je crois que tout le monde adore faire ça. Le petit bruit quand on enlève le cellophane, c'est un peu comme les produits Apple. C'est à peu près la même chose pour les jeux de cartes. Enfin, ceux qui aiment bien les jeux de cartes, on adore faire ça. Donc, si on regarde de plus près, vous voyez, là, tout est en relief. L'étui, il est magnifique. On a les petits... Bon, après, je ne connais pas, je ne suis pas un expert. On voit le marteau de Thor ici, le bouclier de Captain America. Pareil, sur le devant, on a plein de petits trucs. Donc, la Infinity Saga, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, vraiment, c'est très, très, très beau. Même le timbre avec écrit dessus Marvel est vraiment très joli. On va essayer de couper ça proprement avec un cutter, comme ça. Voilà. On va ouvrir ça. Même, vous voyez, quand on ouvre, c'est vraiment très, très beau. Donc, ça, c'est les deux cartes publicitaires. Et ensuite, on va dire que les cartes, le design, c'est dommage qu'ils ne sont pas comme ça. Vraiment, ça reprend le design, le dessin. Mais dommage qu'on n'a pas ce côté brillant, ce relief. C'est plus simpliste. C'est ça que je reproche justement en général à tous les jeux custom comme ceci. Bon, les cartes, comme je vous ai dit, c'est comme si c'était de l'USPCC. Comme si c'était des bicycles au niveau du toucher. C'est très bon. Mais voilà. Ce qui est intéressant de voir, donc les dos, comme je vous l'ai dit, c'est comme ça. Mais les faces, c'est là que c'est intéressant. Parce que par exemple, les jokers, c'est vraiment custom. On a vraiment à chaque fois, regardez l'as comme il est beau. Et ça reste des cartes quand même utilisables. Souvent, quand on a les cartes à points, on a plein de dessins dessus. C'est illisible. Là, franchement, les cartes à points, elles sont juste… La typographie est différente. Mais c'est utilisable. Après, c'est les figures qui, là, vraiment sont personnalisées par les personnages de la saga Avengers. Tout simplement, comme ceci à chaque fois. Vous voyez, on a les petits détails vraiment très jolis. Donc, hop, je passe un peu. Là, les figures, je vous les montre rapidement. C'est vraiment très beau. Je crois, il me semble que c'est Black Panther, ça, de mémoire. Voilà, franchement, pour les fans des Marvel, c'est des jeux à posséder. Pour ma part, on peut faire des tours de magie avec, mais même pour s'amuser, pour la collection. Tout simplement, pour moi, c'est des jeux de collection. C'est vraiment très, très, très beau. L'étui, il est monstrueusement bien fait. Vous voyez, la qualité du détail, du papier cartonné en relief, là, vraiment, ça brille dans tous les sens. C'est vraiment magnifique. Et vous l'avez compris, c'est la même chose pour les deux autres jeux. Donc, c'est juste la couleur qui change. Donc, le rouge a aussi très, très beau. Et même le violet, très peintant. Très beau jeu pour les amoureux d'Avengers. En restant sur la thématique des Marvel, le Spider-Man, je l'ai déjà ouvert. Le Spider-Man, l'étui, les couleurs, il est magnifique. Vraiment, regardez-moi ça. C'est vraiment incroyable. Pareil, les cartes, un petit peu déçues, on va dire, parce que par rapport à l'étui qui envoie du pâté. Voilà, là, c'est les deux cartes publicitaires. Mais après, le custom n'est pas tout à fait aussi brillant que l'étui, vous voyez. Là, on est vraiment sur du... C'est magnifique, métallisé, on dirait. Là, c'est plat, mais ça reste chaud, quand même. Bon, ça va. Et les cartes, ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, le son, on a le custom au niveau des figures. Et on est sur une typographie différente du jeu. Donc, c'est très joli. Les jokers, vous voyez, les deux jokers. Vraiment, c'est très sympa pour les amoureux, ceux qui aiment Spider-Man. Donc, c'est la saga des derniers, de Marvel. Franchement, le jeu, c'est le jeu officiel. Theory Eleven, toujours. C'est eux qui font ça, ils ont la licence pour Marvel. Très beau jeu. Ça me permet d'enchaîner sur le dernier Marvel, donc le Black Panther, que je n'ai pas ouvert encore, qui est vraiment très beau, de Theory Eleven également. Je vais l'ouvrir avec vous, juste ici. Hop. Comme on s'en habituait. Vous voyez le brillant, là, c'est magnifique. On voit des deux côtés, c'est trop beau. Il est vraiment magnifique, le jeu de cartes. L'étui, c'est incroyable. C'est incroyable. Allez, on va couper ce beau timbre. C'est dommage de le couper, mais on va le faire, sinon on ne peut pas voir les cartes. Hop. Même, regardez, même la languette à l'intérieur, elle est travaillée. Même l'intérieur de la boîte, c'est super beau. C'est vraiment fini, vraiment très propre. Waouh. Donc là, au niveau des jokers, intéressant, ils sont custom également. Les deux jokers. Et après, les cartes, pareil, on peut voir l'as de pique. En général, c'est l'as le plus travaillé. Les cartes à pointe, toujours un design différent, mais restant lisible. Et là, on a encore le custom au niveau des figures. Vraiment très beau. Même les as, toujours. Et toujours les figures. Vraiment avec des designs bien travaillés. Waouh. Sympa, celui-là. Il déborde un petit peu. Même là, très joli. L'as de trèfle. Là, vraiment, pour ceux qui aiment ça, franchement, procurez-vous ces jeux. Parce que c'est vraiment très joli. Alors celui-ci, vraiment, c'est mon petit chouchou. C'est Bicycle qui a fait celui-là. Donc c'est USPCC. Mais c'est Bicycle qui a produit le jeu. C'est Back to the Future, Retour vers le futur, la trilogie. Ça parlera peut-être aux plus vieux, les plus jeunes. Franchement, regardez la trilogie. C'est incroyable, cette série de trois films. Vraiment incroyable. Et ils ont fait le jeu. Il est vraiment très beau. Et là, je l'ai déjà ouvert. Donc c'est pour ça que je vais vous le montrer. J'adore ces trois films. C'est des grands classiques, vraiment. Et là, on a vraiment... Donc l'as de pique, vraiment. On a la thématique. Vous voyez même les écritures des cartes. C'est un peu comme dans la machine temporelle, vraiment sur le tableau de bord. Donc là, on a vraiment les personnages emblématiques des trois films. Je crois qu'ils ont fait... Les persos, c'est vraiment du film numéro un. Il n'y a pas le deux, le trois dedans. C'est vraiment le premier épisode. Mais voilà, on a tous les persos. Vraiment, c'est très sympa d'avoir un jeu Retour vers le futur. En plus, voilà, si vous devez faire... Là, c'est quand même vers la fin quand ils jouent de la guitare. Sur scène, Johnny Ligoud. Donc vraiment... Là, le Joker est vraiment intéressant. Dans le sens où, en fait, les deux cartes combinées. On a l'horloge de l'hôtel de ville avec la DeLorean. Juste avant que Marty retourne d'en passer, en gros. Et vraiment très propre, très joli. C'est pour les amoureux du film, vraiment. Regardez-moi les détails, là. On a le converteur temporel juste ici. C'est tout en brillant, en relief, toujours à gaufrer, etc. Très beau jeu sur la thématique de Retour vers le futur. Vraiment à posséder pour les amoureux du film. On change d'univers, là. On passe sur du James Bond 007. Alors, le jeu, incroyablement beau. Vraiment. Waouh ! Les détails, en plus ce côté doré, là, je ne l'ai pas encore ouvert. Mais je pense qu'il fait partie des plus beaux. Il est vraiment très réussi, celui-là, le James Bond. Hop ! On ouvre ça. Waouh ! Incroyable ! C'est tout en relief. Mais trop drôle. Lui, il est vraiment beau. Vraiment très réussi. Les détails, là. C'est un très, très beau jeu, même, derrière. C'est vraiment... Ça fait vraiment un jeu de luxe, dans les mains, là. C'est vraiment très joli. On va l'ouvrir. On va voir comment on sent les cartes. J'espère que les cartes vont être belles. Parce que l'étui est vraiment très, très beau. Hop ! C'est sobre, hein, l'intérieur. Vraiment très sobre. OK. Donc, les deux cartes publicitaires. OK. Et là... Donc, ouais, ça reprend. Ah ! C'est un peu plus fade. C'est pas aussi beau. C'est un peu plus fade. C'est dommage. C'est dommage qu'ils font pas l'effort sur les cartes. Parce que... Ouais, les dos sont un peu plus fade. Bon, ça reste joli. Ça reste propre, hein. Mais par rapport à l'étui, putain, c'est incroyable. Ah ! Les jokers. Les jokers sont sympas. Identiques. Donc, ça, c'est bien. Ouais, c'est les mêmes. C'est pas mal pour faire des routines de sandwich. Ouais, l'as de pique, il est classe. Il est beau. Très joli. Après, c'est sobre. Voilà. Très bien. Et là, bon, après, il faut s'y connaître en James Bond. Moi, je m'y connais pas trop. Mais là, en fait, non. Ils ont juste... Ils ont pas changé... Ils ont pas mis... Ils ont pas inclus des personnages, en fait. Ils ont juste modifié. Là, le stylo. Donc, ça doit être un gadget de James Bond. Pareil, c'est que... C'est un des détails du valet, de la dame et du roi. Ils ont mis des petites armes. Donc, c'est plutôt pas mal, finalement. On garde toujours l'aspect d'un jeu de cartes classique. Mais custom avec des chicles d'œil à la série de films James Bond. D'accord. Ouais. Ok. Ouais, les petits pistolets, là, aussi. Ouais, ça reste... Ça va, c'est joli. Ça reste sobre. Voilà. On n'est pas dans le gros jeu comme sur les Marvel. Où là, on inclut carrément des persos. Là, non. On a juste modifié. Ça reste léger. Ça reste un jeu de cartes qui pourrait être utilisé largement pour une partie de cartes ou un tour de magie. Si on veut avoir un jeu un peu luxe dans le style casino ou quoi que ce soit, habillé en costume, ça pourrait vraiment être très sympa. Mais voilà. C'est très dommage que les dos ne sont pas aussi travaillés. Voilà. Les couleurs, j'aurais aimé une couleur un peu plus... Ouais, un peu plus dorée. Ça aurait été vraiment classe si le jeu avait été doré. Ouais, ça reste très beau. Mais voilà. Pour faire mieux, USPCC, Theory Eleven, si vous m'entendez, essayez de travailler un peu les jeux de cartes. On change complet. On part chez Disney. Oui, parce que Disney a racheté LucasArts. Vous le savez sûrement. Et on est sur les Star Wars. Alors là, c'est les Star Wars. Les nouveaux, je pense que c'est tiré des nouveaux films. Forcément, c'est du Disney. Donc, ce n'est pas les six premiers films. C'est plutôt les nouveaux qui sont sortis plus récemment. Donc, le bleu pour la force et le rouge pour le côté obscur de la force. Donc, les jeux sont semblables. Bon, je vais aller pour le fun. Je vais ouvrir le bleu. Le rouge, bon, ça reste très beau aussi. Mais bon, allez, on va faire le côté clair de la force. Alors, on va voir ça. Bon, comme pour les autres, très beau. C'est Theory Eleven qui a encore produit le jeu. Donc, c'est joli. Là, c'est quand ça part en vitesse lumière dans l'hyperespace. Hop, c'est très joli. Très, très joli. Étonnamment, le timbre, il est devant. Vous voyez, en général, quand on ouvre le jeu, c'est par derrière. Eh bien, là, ils ont fait ça à l'envers. C'est drôle, c'est la première fois que je vois ça. Donc, on va couper le petit timbre qui est rond. Mais on ouvre le jeu, du coup, par devant. Donc, les dos des cartes. Alors, quand on regarde, c'est vrai que ça pète moins bien. C'est sympa, mais ça n'a rien à voir avec l'étui. Il faut dire ce qu'il y a. Il faut être honnête. C'est sympa quand on est fan. Ça change un peu du dos standard. Mais bon, on aurait aimé un truc un peu plus pétant. Les deux cartes, la carte pub. Les jokers. Bon, les jokers sont cools. Ça va. C'est sympa. Après, on enchaîne sur les cartes. Bon, là, zupic, OK. On reste sur quelque chose de travaillé. Ça va. Mais tout en restant sobre. Et là, OK, on a les clins d'œil au perso. Là, ils ont fait vraiment, ils ont mis les persos sur les figures qui remplacent le valet de la dame et le roi. Après, il faut s'y connaître dans Star Wars. Voilà, ça, c'est le perso des nouvelles. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est d'être bien dans les trois nouveaux épisodes et pas les anciens. Ah, mais remarquez, là, Han Solo, il est jeune. Donc, ils ont peut-être tout mélangé au final. C'est un peu mélangé. Donc, voilà, pour vous donner une idée, la carte publicitaire à la fin également. Donc, voilà. Donc, ça sera la même chose, en fait, sur le rouge. Au final, les cartes seront les mêmes. C'est juste les dos qui seront forcément rouges. Ouais, c'est dommage, encore une fois. Ça reste très joli. Pour les fans, c'est à avoir, à posséder, de les avoir, les jeux. Mais bon, il faudrait qu'ils, sur les prochaines sorties, j'espère en tout cas, qu'ils travailleront un peu plus. S'ils pouvaient mettre cet aspect brillant également sur les jeux, ça serait cool. Et on finit par les quatre jeux Harry Potter. Alors là, là, mes amis, c'est... Pour les fans d'Harry Potter, ne cherchez pas, procurez-les vous, parce que c'est trop beau. Je ne les ai pas encore ouverts, j'ai exprès, j'ai attendu de filmer ça pour le faire avec vous. Je vais en ouvrir deux pour savoir si il y a une différence entre les couleurs. Mais voilà, c'est en fonction des quatre jeux pour les quatre maisons. Ça, ça doit être... Je ne sais plus. Alors là, c'est Serpentard, c'est sûr. Ça, ça doit être Gryffondor, il me semble. Poufsouffle et Cerdeig, je pense. Ouais, ça doit être ça. Allez, on va partir sur ces deux-là. On va dire, je crois que c'est Poufsouffle, celui-là, et Serpentard. On commence, celui-là, il pète. Franchement, le bleu, là, waouh. Vraiment, le bleu, il est vraiment beau. On va l'ouvrir tout de suite pour voir ce que ça donne. Waouh, de près. Vraiment, je ne sais pas si ça rend bien à la caméra, mais de près, c'est vraiment très beau. Là, expecto patronum. Donc, c'est les trucs du film Wingardium Leviosa. Franchement, on a tous les emblèmes des quatre maisons. Très joli. Vraiment très, très, très joli. Même le thème, il est vraiment, vraiment très beau. On va essayer de le couper proprement. Voilà. Hop là. Parfait. Super. Même l'intérieur, même l'intérieur, il est beau. Vraiment. Sur les Harry Potter, c'est joli. Vraiment très joli. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça va. Ce n'est pas, comme tout à l'heure, ça n'a rien à voir. C'est dommage. J'aurais aimé que ça soit comme ça, bicolore. Ça aurait été magnifique. Mais OK. Bon, là, c'est travaillé. Les dessins, on peut y voir plein de trucs à l'intérieur. Vraiment. Après, au niveau des faces. OK. Sympa, les deux jokers. D'accord. Ils ne sont pas identiques. Waouh. L'as de pique, il est beau. L'as de pique, il est vraiment, vraiment très beau. Le reste, c'est joli aussi, mais c'est sobre. Ça, j'aime bien, quand c'est comme ça. Et super. Voilà, ils nous ont mis les persos. En plus, c'est la typo, le dessin. On dirait que c'est dessiné à la main. Waouh. Ils sont vraiment très, très, très beaux. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Même l'as de carreau, très, très beau. Les Harry Potter, franchement, réussite. Ils sont... Waouh. Vraiment, c'est vraiment très, très, très bien. Ce n'est pas caricaturé. C'est refait, en fait, en dessin. Regardez-moi, Dumbledore, comme il est... Waouh, il est très... Waouh, Voldemort, c'est vraiment... C'est vraiment bien fait. Très joli. Très, 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 très joli. Même l'as de trèfle. En général, les as de trèfle et tout, ils ne sont pas trop retouchés, là. Waouh, Harry, Hermione. Voilà, c'est vraiment très, 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 très joli. Même l'as de cœur avec... Oui, non. Vraiment, sur le coup, là... Alors, ce que je m'interroge, c'est de savoir si ça change beaucoup sur les autres couleurs. C'est pour ça que je vais en ouvrir la note. Mais vraiment, les Harry Potter... Pour les fans d'Harry Potter, mais... Prenez-vous-les, hein. Vraiment, je vous dis ça à tous, mais bon, en même temps, je les ai pris. Donc, à l'ouverture, on est toujours pareil. C'est trop beau à chaque fois. Ces couleurs, là, sur les étuis, je ne sais pas comment ils font ça. C'est vraiment magnifique. Et les cartes, on reste pareil. C'est juste la couleur qui va changer. Et sinon, est-ce que ça change au niveau des... Non, on a la même impression au niveau des cartes. Donc, les cartes restent les mêmes sur les faces. C'est exactement pareil. Peu importe le jeu. Ça va être juste la couleur des dos qui va changer et de l'étuer. Donc, en fait, c'est les quatre mêmes jeux. Mais voilà, c'est pour une collection... C'est vrai que c'est cool d'avoir les quatre jeux de quatre couleurs, comme si on avait les quatre maisons. Même si les jeux restent identiques, voilà, au niveau des cartes, c'est vert ou rouge. Ils disent jaune, on dirait plutôt or et bleu. Vraiment très, très, très joli. Les Harry Potter, je pense que... Ouais, ça fait partie de mes préférés. Je pense à les Harry Potter, ils sont vraiment, vraiment, vraiment très beaux. Les quatre, vraiment. Donc, voilà, c'était ce unboxing de jeux de cartes luxe, on va dire, des jeux de cartes en édition spéciale. Les Harry Potter, pour moi, peut-être coup de cœur sur les Harry Potter. Après, bon, il y a mon film préféré, qui est Back to the Future. Le James Bond, il faut dire ce qu'il est. Il est super classe au niveau de l'étui. Bon, il y a les Avengers. Bon, il faut être fan des Marvel. Le Spider-Man, claque, je trouve, au niveau de l'étui. Vraiment, ce côté brillant, là, il envoie sa race. Le Black Panther aussi, avec des bons petits reflets. Les Star Wars, pour les fans. Voilà, le bleu, le rouge, très joli. Voilà, je pense qu'il en existe encore d'autres, des éditions comme ça. Voilà, je pense que ça arrivera. Quand j'en recevrai, je vous les présenterai également. Mais vraiment, déjà, ceux-là, les Harry Potter. Les Harry Potter sont vraiment une dinguerie. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, si c'est trop long ou pas, si je dois aller plus vite. C'est ma première. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous présenter ces jeux en live. Enfin, en live décalé, mais pour moi, je les ouvre devant vous. Donc, voilà. Et voilà, j'espère que ce nouveau type de vidéo vous aura plu et que peut-être ça vous a permis de découvrir ces jeux. Peut-être que vous connaissez déjà ou peut-être que non, tout simplement. Et avoir peut-être un petit visu, un rendu vraiment du jeu, comme si vous étiez à ma place en réalité. Et comme je le disais en début de vidéo, l'un d'entre vous va pouvoir tenter de gagner l'un des jeux au choix que je viens de présenter dans la vidéo. On va faire ça simple, un tirage au sort, comme d'habitude. Et pour participer, c'est très simple, il y a trois règles à respecter. Il faut être abonné à ma chaîne YouTube, laisser un commentaire, celui de votre choix, et liker la vidéo. Donc, rien de bien compliqué. Vous abonnez, vous likez, et vous mettez un commentaire. Et le commentaire, si possible, vous mettez le jeu que vous préférez. Donc voilà, vous mettez en commentaire le jeu que vous avez préféré de cette vidéo. Et si votre commentaire est tiré au sort, vous pourrez choisir soit le jeu que vous aurez mis en commentaire, soit celui de votre choix, peu importe. Et vous le recevrez directement chez vous. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui me soutiennent via Tutomagie Premium. N'oubliez pas de me retrouver également sur l'école de magie, tutomagie.com, le site référence en magie sur Internet, pour apprendre les bases de la magie des cartes, la magie des pièces. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur le site. Vraiment, il y a beaucoup de contenu gratuit, répertorié pour vraiment apprendre correctement la magie. Bien sûr, le tour accompagné de tours. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !